Sous-titrage Société Radio-Canada Mais maintenant, j'ose... Où se trouve l'Albanie sur cette carte ? Lili, ici, bravo. Avant, on était tous un peu égoïstes. Ah, t'as eu zéro ? Euh, non, en fait, c'est une illusion optique. Moi j'ai eu 20, mais moi c'est pas une illusion optique, mon vin. Mais ça, c'était avant. Ah, mais regarde, là, tu peux changer et t'as déjà gagné un point, tu vois ? Ouais, mais un sur 20, c'est pas beaucoup, tu veux pas m'expliquer un peu ? Oui, regarde, t'as juste à reconjuguer ces verbes, donc tout cela, changer la terminaison. Puis déjà, tu vas gagner au moins du point. Avant, on ne s'écoutait pas. 2 plus 2 15 Mais ça, c'était avant. 2 plus 2 Amel 4 Toujours le drabeau ! Avant, j'étais super réservé. Ça va ? Tu me passes une colle, s'il te plaît, Jean-Luc. Ça ne me dérange pas si je prends ta trousse, merci. Tiens, ta colle. Il me doré. Mais ça, c'était avant. Salut, moi, c'est Adem avec deux A. Avant, on ne s'entendait pas. Et donc, du coup, pour l'humoureux, vous pensiez que ça devait être puni ou pas ? Je ne sais pas. Bah, je ne sais pas. Pour moi, ça ne devrait pas être puni. C'est l'humour, c'est pour rigoler. Ok, mais là, en fait, je n'ai pas trop envie de travailler avec vous sans être méchante. Parce que tu as cru que j'avais envie de travailler avec toi. C'était qui, en fait ? Moi ? Mais t'es un geste, non ? Mais ça, vous prenez pour qui, déjà ? Parce qu'on est dans la classe, là. Je ne sais pas où vous prenez là, alors qu'on est tous au même pied, en fait. C'est toi qui dis ça ? Mademoiselle Hothel, mademoiselle Hothel ! Moi, je suis fête ! On est sur le sujet, là, tu parles juste de toi. On parle de toi, Al. C'est narcissique. Mais moi, je suis narcissique ! Bah oui, parce que je pense que je suis narcissique, en fait. Moi, je ne parlais pas que des gens quand même. Mais tu as cru que j'avais envie de travailler avec toi ? Et donc, du coup, pour l'humour noir, vous pensez que ça devrait être unique, ou pas ? Bah, je ne sais pas trop. Mais déjà, il faudrait mieux entendre les dates de chacun, comme ça. Moi, je pense que ça ne devrait pas être unique. C'est d'humour. Il faut tolérer un peu. Après, ça blesse la personne, pas trop. Mais globalement, ouais, ça devrait plutôt la tête. Ouais, c'est d'accord avec vous ? Moi, je pense qu'il faut le faire que avec ses amis, pas avec les gens qui sont susceptibles de plus mal. Bon, on n'a qu'à prendre chacun de nos arguments, les mettre ensemble. Oui, ben, je ne sais pas, toi, tu penses quoi ? Tu penses que ça devrait être unique, ou pas ? Bah, je ne sais pas, en fait, je pense, non ? Avant, on avait peur. Chut. Euh... Elle est bizarre. Vas-y ! Je peux le faire. Manipo. Non, non, ça fait trop grave. Non, enfin, elle est un peu nulle, non ? Mais ça, c'était avant. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes pour l'uniforme. Grâce à l'uniforme, nous ne recevrons plus de critiques par rapport à notre style vestimentaire. Et c'est ce qui est le plus important. Avant, je n'arrivais pas à me défendre avec mes mains. Pour ou contre le port de l'uniforme ? Pour. Pour. Contre. Contre. Mais c'est mieux. Mais pourquoi ? Mais c'est logique ! C'est logique ! C'est logique ! Non, c'est logique ! Non, c'est logique ! Ça marche comme ça dans tous les collègues ! C'est logique, là ! Mais ça, c'était avant. Pour ou contre le port de l'uniforme ? Franchement, moi, je pense que c'est mieux d'avoir un uniforme. Déjà, ça nous met tout sur un pied d'égalité. Il n'y aura plus de distinction sociale. Tout le monde s'entendra mieux. Et je pense que c'est mieux. Non, c'est pas toi. Honnêtement, moi, je suis con, parce que je me dis que tout le monde a sa personnalité. Et si on s'habite tous pareil, la personnalité, elle va tout le voir et tout. Moi, perso, je suis contre, mais je respecte mon corps. C'est vrai. Moi, c'est un réflexion. Je pense qu'il faut qu'on discute ensemble pour trouver la solution. Ça va. C'est beaucoup mieux, maintenant. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas gagner, mais de participer. qu'il faut profiter et que vous vous amusez. On travaille différemment et on y prend du plaisir. C'est une chance de faire ce concours d'éloquence, donc profitez-en. Ça nous a appris à nous découvrir nous-mêmes. Et maintenant, on a des idées de vocation. On aimerait le refaire. Profitez-en à fond, parce que ça passe super vite. Ça nous manque. Ça nous rapproche. Ça nous a rapprochés de nos professeurs. Toutes les deux, on n'est plus dans la même classe. Mais on est toujours aussi proches. Il faut venir à tous les entraînements et ne pas laisser tomber son équipe pour rien. Il faut aider les personnes en difficulté dans son groupe. Ensuite, il faut croire en son équipe, parce que si tu ne crois pas en ton équipe, si tu penses que les gens sont nuls et qu'ils n'ont pas appris leur texte, vous allez perdre. Laissez chaque personne avoir une opinion différente. On avance plus les uns les autres en s'écoutant, alors écoutez-vous. Et aussi, il faut encourager son équipe. Si vous leur dites que c'est des nuls, ça ne marchera pas. Alors que si vous les encouragez, tout ira bien et il n'y aura pas de source de stress pour toute l'équipe. Vous allez avoir peur, mais une fois sur scène, lancez-vous. Tu passes devant tout le monde, tu as du stress parce que c'est normal, il y a beaucoup de monde, mais ça ira. Il ne faut surtout pas stresser. Il faut aussi ne pas avoir peur du ridicule. De toute façon, on n'a rien à perdre, on y allait. On est tous égaux pour prendre la parole, donc prenez-la. Ayez confiance en vous. Même si vous ne gagnez pas le concours à la fin, au moins vous gagnerez de l'expérience et vous serez plus à l'aise à parler. Surtout, il faut prendre du plaisir. Ne considérez pas ça comme un fardeau. On ne fait qu'une fois dans notre vie, donc profitez-en.